et bien bonsoir aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo toute simple on va regarder un petit peu mes dernières trouvailles voilà c'est très rapide donc ça provient de plusieurs vide grenier différents et même aussi quelques cadeaux qu'on m'a fait dernièrement donc voilà alors on commence tout de suite par quelque chose d'assez marrant que je ne connaissais pas que j'ai retrouvé sur un petit vide grenier comme ça en pleine cambrousse ce sont deux petits magazines de bande dessinée donc il ya un scooby-doo et un héros de la télé alors c'est quoi bah en fait ce sont des bandes dessinées sur les personnages d'ana barbara donc on trouve on trouve scooby-doo etc et là on a les pires à feu là dedans là on trouve évidemment les fous du volant avec cet anas et diabolo c'est assez rigolo voilà ça c'est rigolo je connaissais pas du tout j'ai trouvé comme ça je peux passer devant j'ai dit pourquoi pas j'ai acheté sympathique c'est un peu court franchement quand on voit le prix s'était vendu 10 francs au début des années 80 ça fait quand même un peu cher franchement pour si peu de bd mais bon ça le mérite d'être marrant voilà on enchaîne alors pas du tout en bd il ya un petit objet vraiment sympa que j'ai trouvé sur un vide grenier il est neuf c'est un petit limonadier alors on m'a dit c'est quoi c'est un voilà un tiers bouchon un décapsuleur voilà et en général il ya une petite lame évidemment pour pour couper voilà l'habillage de tête de votre limonade votre bière etc donc celui ci c'est un publicitaire pour la société d'équipements automobiles marshall qui était vraiment qui est toujours une société d'ailleurs mais à l'époque c'était vraiment vraiment réputé donc voilà avec son fameux logo un le petit chat voilà vraiment sympa trouver pour pas trop cher il est comme neuf genre de pièces qui sont vraiment toujours cool à trouver tiens on enchaîne du coup sur une une de mes marques un petit peu que j'aime beaucoup et so du coup alors c'est un petit porte-clés alors ça c'est toujours rigolo évidemment de voilà de trouver des objets qui vont à la fois dans plusieurs de mes collections donc là j'ai une collection porte-clés j'ai une collection et so bon bah celui-ci il a dans les deux donc c'est quoi bah c'est rigolo c'est un petit porte-clés en forme de bidon quoi de bidon d'essence quoi et en fait c'est un petit mètre voilà c'est un petit mètre rouleur comme ça voilà un rouleur où il est un peu un peu récacitrant mais il est comme neuf aussi il est mignon comme tout c'est pas mal je possède déjà un petit mètre rouleur en porte-clés comme ça de chez total donc c'est rigolo il ira avec on enchaîne du coup toujours chez so par des alors voilà un petit calepin petit calepin voilà pour la doter un peu ce que vous voulez c'est souvent utilisé dans les garages pour pour le pour que les mécanos note leurs heures de la journée etc ou note en avoir de quoi voilà les pièces les références etc donc elle avait beaucoup 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 qui était distribué par les marques de l'huile d'essence de pneus etc donc là on voit en voici un du coup pour publicitaire pour esso et du coup pour l'huile uniflo qui était un petit peu leur nouveauté de l'époque et autrement pour les pneus esso aquastable alors je n'avais pas du tout que esso avait distribué des pneus alors là j'ai vraiment aucune information là dessus je ne savais pas toujours en capon calepin esso voici du coup un petit calepin esso mais qui a la particularité et c'est du coup c'est ce que je préfère dans les trois là d'avoir du coup le petit couple de gouttes d'huile qui était du coup la mascotte d'essos pendant une dizaine d'années qui était vraiment une mascotte qui a marqué les esprits encore aujourd'hui c'est la mascotte des sauts la plus connue peut-être même plus connue que le tigre esso qui a pourtant perduré pendant pendant 30 40 ans mais le voilà le couple de gouttes d'huile c'est vraiment quelque chose qui est emblématique cette mascotte là et les produits dérivés avec la mascotte sont quasiment aussi collisionné et coûte aussi cher que les objets de chez michelin avec le bivin d'homme donc c'est très dur de trouver des petits objets comme ça pas trop cher bon voilà c'est un petit calepin donc ça va ça on peut on peut s'acheter ça mais dès que c'est un truc un peu un peu particulier en général ça va au dessus des moyens on continue du coup avec une bande dessinée alors du coup c'est une bande dessinée de camelot à la série camelot voilà pour ceux qui ne savaient pas il y a eu une bande dessinée c'est le tome 5 que je crois c'est ça c'est le tome 5 je possède les tomes d'avant qu'est ce que j'en pense pas j'en pense que c'est pas mal dans le texte voilà on a vraiment on a vraiment l'impression de d'entendre les voix et personnages après bon bah le dessin je vous laisse je vous laisse juger par vous même voilà ce bd assez moderne donc je dirais voilà ce que je dirais c'est que si vous êtes amoureux de la bd c'est peut-être pas une bd indispensable par contre si vous êtes amoureux de camelot comme je peux l'être franchement je vous conseille de foncer les textes sont faits par alexandre astier donc on retrouve quand même la patte d'alexandre astier on retrouve la patte camelot et ça ça fait plaisir donc faut pas hésiter autrement bon alors là c'est le picsou magazine le super picsou géant de de ce trimestre là je vous me présente uniquement parce que c'est le spécial 200 et qu'ils font une petite voilà un petit retour en arrière sur sur les anciens numéros et parle même de quelque chose dont j'avais évoqué dans une vidéo précédente du fait que voilà que le que la numérotation qui est toujours utilisé aujourd'hui donc le numéro 200 n'est pas forcément la bonne puisqu'il ya eu déjà une série de super picsou géant avant le numéro 200 mais avec du coup la numérotation liée au picsou magazine exactement comme pour mickey parade avec ses premiers numéros qui étaient liés à la numérotation de du journal de mickey voilà donc ce sera rigolo donc voilà si vous voulez acheter il est pas mal les bd dedans sont pas mal du tout c'est plutôt un bon numéro si vous avez picsou vous pouvez acheter sur votre marchand de journaux toujours en picsou mais bien plus vieux donc un petit super picsou géant voilà donc c'est le numéro 36 donc voilà on fait un peu le grand écart je ne l'avais pas j'ai trouvé bon état voilà bon état c'est vraiment pas mal je l'ai pris je n'ai pas encore lu mais j'aime beaucoup l'époque cette époque là toujours en picsou on a ici un album de picsou magazine alors malheureusement il est en assez mauvais état je l'ai quand même pris parce qu'il était quasi donné et que en fait je n'ai pas beaucoup eu de picsou magazine des années 90 ça c'est des années 90 avec le logo là c'est vraiment l'année où j'ai j'ai un manque incroyable parce que pendant des années j'ai évité de les acheter tout simplement parce que c'est les plus petits picsou magazine jamais sorti et du coup pour le prix c'était vraiment pas intéressant malgré tout il ya des très bonnes histoires dedans donc du coup je l'ai quand même pris et pourquoi je dis qu'il a un mauvais état c'est parce que simplement et je pense qu'il manque un numéro complet dedans voilà je pense qu'il devait y avoir quatre numéros là on voit la place ici qui est déchiré s'il manque un numéro pareil c'était pas cher je l'ai pris et je ne regrette pas après on enchaîne du coup avec ceci et on finira par ceci d'ailleurs ce sont du coup des albums du journal du mickey alors je n'achète jamais le journal du mickey parce que voilà c'est ça se conserve mal les gens les vendent assez cher et puis du coup c'est chiant à lire du coup par contre je quand je peux j'achète ces albums là donc ces albums cartonnés donc voilà ce sont des albums cartonnés qui regroupent plusieurs numéros du journal du mickey donc pour lire c'est bien plus facile surtout pour les histoires qui sont à suivre ce qui était souvent le cas dans le journal du mickey donc quand je tombe sur ce genre de numéro je l'achète alors là c'est vraiment par pure folie qu'ils aient acheté parce qu'en fait sur voilà sur les trois coups et là il ya trois gens possèdent déjà deux donc donc je vais voir comment sont ils sont juste là commençons un petit peu l'état des deux que je possède déjà et puis je revendrai ou je donnerai les autres mais vraiment celui ci je ne l'avais pas malheureusement c'est celui qui est en le moins bon état puisque certaines pages numéro se sont débrochés de la couverture donc bon encore une fois c'était vraiment pas cher et je peux pas résister à prendre leurs choses concernant bon état parce qu'il faut savoir que ces albums là vieillissent très mal ils font typiquement ils font ça ou alors comme tout toutes les reliures à dos carrés comme ça bien souvent la reliure coupe ici et le dos se casse j'en possède deux trois comme ça qu'ils n'ont plus de dos et donc là ils étaient vraiment bonnet à ils étaient vraiment pour un prix assez dérisoire parce que ça en général ça peut monter dans les 15 20 euros ce que je ne prends jamais bien sûr là c'était vraiment pour pas grand chose donc je me suis tenté mais bon j'en avais déjà voilà donc voilà c'était juste une petite vidéo pour montrer les quelques trouvailles voilà de de ces dernières semaines on va dire quand vous voyez pas grand chose de magique on va dire des petites bricoles voilà bon bah je suis vraiment content de ce petit limonadier marshall c'est typiquement le genre de petits objets que j'apprécie et qu'en général d'ailleurs j'utilise parce que ça marche très bien et puis c'est sympa c'est un petit objet qui a une histoire voilà sur ce évidemment je vous donne je vous dis une bonne soirée et à la prochaine 1